bonjour à tous voici votre horoscope pour cette semaine du 24 au 30 août je vous rappelle que le mensuel du mois de septembre est en ligne que vous pouvez avoir des consultations avec zoé et avec moi et que vous avez tout plein de réseaux sociaux sur lesquels vous avez des postes des petites prévisions côté coeur en outre votre livre astro êtes vous astro compatible qui vous apprendra avec qui vous entendrez le mieux et vous avez aussi des vidéos sur ce sujet qu'on a tourné il ya quelques temps bélier et ascendant bélier dans votre horoscope de cette semaine on peut pas ne pas parler de l'entrée du soleil en vierge la vierge a pris le pouvoir et elle vous incite toujours un peu à la prudence c'est à dire que n'oublions pas que mars est dans votre signe et que vous pouvez vous croire invulnérable alors la vierge vous conseille de réfléchir avant d'agir d'être un petit peu plus prudent que d'habitude tout en conservant votre nature bien évidemment entreprenant dynamique tout ça ça va pas s'effacer parce que vous serez un petit peu plus plus réservé que d'habitude simplement il faut tenir compte un petit peu de la psychologie des gens vous allez croiser ne pas foncer dedans voyez ne pas leur rentrer dedans et toujours prendre un temps de réflexion avant de parler ou avant d'agir deuxième aspect une opposition entre vénus qui est en cancer et jupiter qui est en capricorne sont des signes qui sont importants pour le bélier sont des signes comment dire qu'ils sont angulaires donc cette configuration qui touche la fin du deuxième décan va être va avoir une certaine importance et alors elle n'est pas si mauvaise que ça parce qu'elle vous incite à vous laisser un petit peu davantage aller à être plus dans l'émotion vous pouvez même avoir des émotions fortes un jupiter elle soit un amplificateur de ce qu'on ressent et comme en face c'est vénus ce sont donc vos sentiments qui vont prendre de l'importance alors est ce que sont des sentiments pour quelqu'un que vous avez revu quelqu'un de votre passé vénus en cancer elle elle fait revivre un petit peu le passé ou alors est ce que c'est quelqu'un que vous avez rencontré déjà il ya quelques temps et qui revient dans votre vie en tout cas ça prend de l'importance mercredi et jeudi une jolie lune en sagittaire c'est votre signe de voyage un le secteur qui représente le l'étranger le dépaysement alors je ne sais pas vous n'êtes peut-être pas encore entré de vacances et ces deux jours là seront favorables pour prendre la voiture le train enfin bon tout ce que tout moyen de locomotion qui vous éloignera du lieu où vous étiez vous rapprochera de votre votre lieu d'habitation taureau et ascendant taureau dans votre horoscope de cette semaine c'est l'entrée du soleil en vierge qui nous intéresse bon il y est déjà entré samedi mais bon on n'a pas parlé la semaine dernière parce qu'il y avait déjà mercure qui rentre en vierge alors mercure cette semaine va être pour le second décan alors que le soleil va être pour le premier décan il ne fait pas d'aspect il est il va vers un trigone qui est un bon aspect avec uranus mais ça ne concerne que ceux qui sont nés dans les premiers jours de septembre toujours est il que c'est une très bonne configuration et que comme je vous le disais la semaine dernière pour mercure c'est le moment de vous mettre en avant de vous valoriser de je veux dire d'être un peu plus sûr de vous un peu plus sûr de vos capacités et de vos compétences 1 si vous reprenez le travail essayez de montrer une image un petit peu différente de vous ou justement vous serez moins voyez dans la réserve comme peut l'être souvent le taureau qui qui n'aime pas tout ce qui est artificiel qui n'aime pas jouer un rôle il aime le naturel deuxième aspect et qui est un bon aspect pour vous c'est l'opposition de vénus avec jupiter vénus est en cancer jupiter est en capricorne ce sont deux signes en harmonie avec vous donc forcément ça a lieu dans le deuxième décor des cancers capricorne et c'est en quelque chose qui va vous aider très certainement à vous laisser aller à des sentiments que vous n'acceptiez peut-être pas que vous réfrigiez parce que bon la personne vous plaisait mais vous ne saviez pas si c'était réciproque bon là vous allez très certainement avoir une prise de conscience on va dire de ce que vous vous ressentez ou de ce que l'autre ressent parce qu'il va vous l'exprimer en tout cas c'est même si vous êtes déjà en couple si vous avez quelqu'un que vous aimez cet aspect va très certainement accentuer les sentiments et vous donnez envie d'équilibrer de deux pas de vivre vraiment dans la passion mais plutôt dans quelque chose d'équilibré de bonne journée vendredi et samedi avec la lune en capricorne bon c'est un petit peu logique c'est votre signe de voyage et si vous étiez parti en vacances et bien c'est le retour s'annonce un c'est sûr et bon choisissez ces jours pour prendre le volant pour prendre le train parce que ça se passera bien il n'y aura pas de il n'y aura pas d'écueil sur votre route maintenant si vous n'êtes pas parti en vacances c'est quand même bon vous aurez l'occasion de vous changer les idées peut-être en en visitant un musée ou en faisant quelque chose qui vous sort un petit peu de votre de vos quatre murs Gémeaux et ascendant gémeaux dans votre horoscope de cette semaine et bien l'entrée du soleil en vierge s'impose un c'est une bon c'est quelque chose évidemment qui vous ramène à vos habitudes qui vous ramène à votre maison puisque le la vierge c'est le signe de la famille de la maison en tout cas pour vous les gémeaux Du passé des habitudes et c'est donc ça vous faire un petit peu râler un de d'avoir à retrouver des habitudes que vous trouvez bon un petit peu sclérosante de retourner au travail alors que vous avez peut-être eu des instants de de liberté et d'insouciance pendant ce mois d'août qui se termine bon c'est sûr que c'est tous les ans pareil je veux dire il ya un moment où un autre il faut rentrer et c'est vrai pour les gémeaux que c'est ça vous donne l'impression pas de régresser mais bon quand même de perdre quelque chose vous voyez de perdre en liberté en indépendance Deuxième aspect et bien c'est une opposition de vénus et de jupiter qui va être actif pendant la semaine bon ce n'est pas mauvais une opposition de vénus et jupiter ça a simplement comment dire ça amplifie tout ce qui est du registre de vénus alors parfois c'est les sentiments parfois il est question d'argent et vénus en cancer elle est dans votre secteur d'argent donc on peut penser que vous allez avoir quelques dépenses à faire pendant que au cours de cette configuration mais bon elle dure pas un vénus est rapide donc c'est un ou deux jours où vous serez obligé de sortir la carte bancaire et bon peut-être de dépenser plus que prévu est ce que c'est toujours plus 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 avec jupiter un c'est ça le problème dimanche sera une bonne journée la lune occupera le verso qui pour le les gémeaux ben c'est votre signe de voyage donc si vous rentrez dimanche vous ferez un petit peu comme tout le monde alors que vous n'aimez pas trop faire comme tout le monde mais peut-être que vous prendrez des chemins détournés ou alors que vous n'aurez pas rentré parce que vous ne serez pas parti mais que vous au contraire vous irez vous balader quelque part et que bon ça vous permettra de vous changer les idées Musique Cancère et ascendant cancer dans votre horoscope de cette semaine la vierge a pris les commandes c'est à dire que le soleil vient de rentrer en vierge et que c'est une période qui a période où le travail prend toute son importance puisque c'est le signe du travail la vierge et que en plus de ça si vous êtes commerçant vous allez mettre la gomme pour rattraper la clientèle pour essayer de voyez de vendre davantage vous serez très concentré un sur sur tout ce qui est commerce échanges négociation négociation aussi peut-être discussion plan pendant la période vierge deuxième aspect et bien vénus qui est toujours chez vous en cancer dans le deuxième fin du deuxième décan s'oppose à jupiter alors là vous allez carrément vous lâcher un jeté votre bonnet par dessus les moulins comme on dit et bon si vous éprouvez des sentiments pour quelqu'un vous n'en pourrez plus il faudra que ça sorte faudra que vous en parliez que vous les disiez vous les viviez bon à moins que ce soit l'autre qui ne vous qui vous fasse une déclaration et que vous en soyez quand même assez surpris mais agréablement un tout ça je dirais vénus dans votre signe elle est quand même bon sauf si vous aviez des grosses dissonances à la naissance mais autrement c'est toujours agréable sauf que là c'est un petit peu excessif lundi et mardi matin la lune occupera vos votre ami le scorpion et donc vous serez bon plutôt content de vous séducteur séduisant vous aurez envie de plaire enfin voyez il y aura cette notion où peut-être vous serez à votre avantage physiquement plus que d'habitude enfin bref voilà deux journées où vous serez au top lion et ascendant lion dans votre horoscope de cette semaine on va parler de la vierge évidemment puisque le soleil est rentré dans le signe et que ça inaugure donc une nouvelle période beaucoup moins probablement un moins agréable que la période où vous avez fêté votre anniversaire et où vous avez pu faire la fête être en vacances bon la vierge c'est le travail c'est le signe du travail des habitudes donc forcément vous allez retrouver un rythme quotidien un petit peu voyez avec des rituels et tout ça disons que ça c'est ça vous enferme davantage que évidemment que lorsque vous êtes en vacances mais en même temps bon en général vous aimez votre travail vous les lions et on voit justement puisque la vierge est dans votre deuxième secteur que vous y êtes attaché un d'une manière ou d'une autre vous êtes attaché à ce que vous faites pas forcément parce que vous gagnez vous gagnerez bien votre vie mais parce que le travail vous procure correspond à un besoin en vous de mettre votre énergie dans ce domaine Deuxième aspect de la semaine une opposition entre vénus et jupiter alors vénus elle est en douze elle est dans l'ombre de votre signe en cancer et jupiter est en capricorne en 6 bon je vais vous dire tout de suite c'est pas formidable comme conjoncture pour vos amours peut-être que votre partenaire sera particulièrement ennuyeux ou ennuyeuse ou que vous aurez le sentiment d'être moins attaché vous penserez beaucoup à cette relation si vous en avez une et vous demanderez ce que vous devez faire vous vous poserez beaucoup de questions avec une vénus en douze on se pose beaucoup de questions ça ne veut pas dire que vous trouverez des réponses mais en tout cas pas dans l'immédiat je pense pas et bien mercredi et jeudi seront les certainement les meilleures journées de la semaine puisque la lune occupera votre ami sagittaire et que vous vous sentirez en beauté vous vous sentirez bon voyez au top de votre séduction de votre forme et je pense que si vous cherchez à plaire à quelqu'un bien vous avez toutes vos chances allez-y mettez vous en avant Vierge et ascendant vierge alors bon anniversaire à ceux qui sont nés cette semaine le soleil est rentré dans votre signe depuis samedi et là il ne fait aucun aspect pour l'instant il va vers un bon aspect avec uranus si vous êtes né en fin de semaine mais bon bon non c'est important j'allais dire mais c'est pas très important mais si c'est important parce que uranus je vous en ai parlé à plusieurs reprises elle vous permet de vous développer différemment 1 d'aller peut-être découvrir des nouveaux univers des nouvelles un nouveau travail un nouvel endroit pour travailler ou un nouveau pays pour habiter vous voyez il y a forcément du nouveau avec avec uranus et donc son aspect est activé dans le courant de la semaine et surtout donc en fin de semaine pour certains d'entre vous quoi qu'il en soit si vous fêtez votre anniversaire c'est une bonne semaine il n'y a pas de dissonance sur votre décan deuxième aspect c'est un bon aspect de vénus en cancer opposé à jupiter donc vous savez que jupiter amplifie tout donc ce qui est de l'amour et de l'amitié va forcément prendre beaucoup de place cette semaine et vous vous poserez des questions parce que peut-être qu'une de vos relations est ambigu que vous ne savez pas de quel côté elle penche un surtout que la vénus du cancer elle est jamais sûr de rien 1 donc bon amour ou amitié un amour ou désir vous vous serez forcément un petit peu entre les deux et vous allez amplifier exagérer un petit peu la situation vous allez lui donner une importance qu'elle n'a pas forcément donc je vous conseille de modérer ce que vous savez faire en tant que vierge 1 de modérer cette configuration de ne pas lui accorder l'importance qu'elle voudrait prendre un dans dans votre vie et le tout ce qu'elle toutes les questions qu'elle vous obligera à vous poser bon lâcher un petit peu prise avec une opposition vénus jupiter faut lâcher prise vendredi et samedi et vous aurez droit à une lune du capricorne qui peut vous donner plus d'assurance sur le plan physique justement vous vous sentirez un peu plus séduisant que d'habitude et 1 au lieu de vous dévaloriser vous serez bien obligé un de vous valoriser et de vous dire que finalement vous n'êtes pas si mal que ça je vous encourage vivement à à mettre votre ego votre narcissisme en avant vous n'en avez pas assez généralement 1 balance et ascendant balance dans votre horoscope de cette semaine on va parler de la vierge le signe qui vous précède déjà la semaine dernière on avait vu mercure était rentré dans ce signe et là bon c'est le soleil qui s'y trouve 20 il occupe le premier des camps de la vierge donc c'est votre premier des camps qui va probablement le plus sentir la présence de soleil en vierge qui bon vous remet dans vos habitudes dans vos petits rituels habituels c'est à dire tous ceux qui entourent finalement la rentrée 1 que vous ayez des enfants ou pas la rentrée c'est la rentrée il faut reprendre le fil de d'une vie normale alors qu'il ya eu probablement de l'exceptionnel pendant les vacances vous êtes peut-être allé dans un endroit que vous ne connaissiez pas vous avez vous vous êtes fait des relations et et là tous tout ça vous semble très déjà très loin et bon cela dit vous savez vous organisez un la vierge est un signe d'organisation donc profiter de ces de ces facilités qu'elle peut vous donner pour organiser votre emploi du temps celui des enfants et c'est deuxième aspect une opposition de vénus et jupiter alors elle est importante parce qu'elle est angulaire un vénus est tout en haut de votre ciel au milieu du ciel et jupiter est au fond du ciel dans le la partie nuit nocturne de votre horoscope de votre thème ça signifie que vous allez peut-être donner trop d'importance à certaines responsabilités dont vous pensez être obligé de les prendre que vous que vous imaginez être obligé de prendre alors que vous n'y êtes pas obligé bon sauf si vous avez des enfants et qu'il faut organiser évidemment leur entrée mais autrement parfois vous vous collez des responsabilités que vous pourriez très bien donner à d'autres mercredi et jeudi avec la lune du sagittaire alors ça correspond à à la maison 3 c'est à dire tout ce qui est des échanges les les discussions les visites aussi des proches alors est-ce que c'est vous qui allez vous déplacer ou est ce que ce sont les autres qui vont venir vers vous en tout cas bon je pense qu'il y aura très certainement du mouvement si la dissonance entre mars et saturne n'empêche pas le mouvement un sage c'est très possible scorpion et ascendant scorpion dans votre horoscope de cette semaine bonne nouvelle le soleil rejoint mercure enfin passe sur les traces de mercure il est entré en vierge samedi et il va parcourir tout le premier des camps et en bon aspect avec votre premier des camps et un petit peu avec uranus en fin de semaine c'est un secteur d'amitié d'entraide de solidarité il vous permet d'entretenir aussi l'espoir de quelque chose peut-être l'espoir de trouver un travail puisque la vierge c'est quand même le signe du travail vous faites partie peut-être de ceux qui ont perdu leur travail à cause de la crise c'est possible c'est pas du tout quelque chose de d'exceptionnel par les temps qui courent donc c'est une bonne période pour chercher du travail et pour avoir l'espoir d'en trouver et même peut-être pour accrocher quelque chose je dis pas que ça va marcher mais attirer l'attention d'un employeur deuxième aspect et celui-là est plutôt sympathique c'est une opposition vénus jupiter les deux planètes sont dans des signes en harmonie avec le vôtre donc comment dire vous allez peut-être être davantage en confiance avec celui ou celle que vous aimez et ça vous fera pas de mal parce que franchement qu'est-ce que vous êtes méfiant un d'être méfiant vous avez toujours des doutes sur les la qualité des sentiments de l'autre vous avez toujours l'impression qu'on ne vous aime pas assez qu'on ne vous donne pas assez mais bon c'est vrai vous êtes exigeant vous demandez beaucoup et avec cette opposition vénus jupiter vous allez très certainement peut-être être davantage en confiance comme je vous le disais mais ça ne vous empêchera pas de demander beaucoup parce que quand même jupiter est un amplificateur donc vous allez avoir des besoins un petit peu exacerbés vendredi et samedi la lune occupera votre ami le capricorne c'est bon comment dire idéal pour les visites les petits apéros avec les voisins les proches voyez quelque chose d'un peu convivial mais dans un cercle assez restreint alors est ce que ça veut dire que vous êtes dans un endroit qui est de nouveau confiné et que vous êtes obligé de l'être en petit comité c'est possible mais de toute façon ce ne sera pas désagréable je vous promets sagittaire et ascendant sagittaire dans votre horoscope de cette semaine c'est la vierge qui domine il ya mercure qui est déjà rentré dans le signe la semaine dernière et là c'est le soleil alors est ce que le soleil brille beaucoup pour vous quand il est en vierge est ce qu'il rayonne énormément c'est à dire qu'il rayonne sur le domaine de votre carrière la vierge étant le signe qui est le plus haut dans votre thème c'est votre milieu du ciel donc tout prendre l'importance 1 tout ce qui est du domaine du travail de l'autorité de la discipline voilà de tout ce qui concerne la vierge qui est extrêmement travailleuse donc on peut vous demander beaucoup d'applications si jamais vous reprenez le travail un beaucoup d'applications au boulot toutefois si vous êtes de ceux qui cherchent du travail c'est aussi une bonne semaine pour prendre des contacts pour essayer de trouver un emploi qui va vous convenir bon le soleil ne fait pas de dissonance donc peut-être que vous aurez des occasions en tout cas si vous êtes du premier ou du deuxième décan parce que deuxième décan c'est mercure qui va être avec vous deuxième aspect qui concerne vos histoires de coeur et plutôt le deuxième décan aussi c'est une opposition entre vénus et jupiter alors c'est des secteurs comment dire c'est plutôt des secteurs d'argent 1 mais c'est également tout ce qui est lié à l'emprise à la possessivité à la jalousie alors il est très possible que cette conjoncture accentue soit votre propre jalousie si vous êtes jaloux on sait jamais un sagittaire a souvent des planètes en scorpion ou alors la jalousie de l'autre puisque vénus représente l'autre donc là vous seriez victime un dieu des doutes des de tout ce qui est comment dire voilà un petit peu de la parano de celui qui craint d'être trahi un bon dimanche pour vous la lune occupera votre amie verseau sera très certainement l'occasion de voir des proches d'échanger avec eux de faire quelque chose avec vos voisins vous serez un petit comité comme je dis comme j'ai dit à d'autres mais bon peut-être parce que vous serez dans une région où vous n'aurez pas le droit de vous déplacer où il y aura voyez un petit encore un confinement c'est possible Capricorne et ascendant Capricorne des bonnes nouvelles pour vous cette semaine le soleil est entré en vierge samedi dernier et il est clair ce signe avec lequel vous êtes en parfaite harmonie parce qu'il est travailleur il est discipliné il est scrupuleux pas des qualités qui sont les vôtres que vous avez beaucoup développé un on peut dire que la vierge est importante en vous parce que justement vous avez cette réputation d'être travailleur de d'être quelqu'un de confiance à qui on peut confier des gros dossiers et c'est peut-être ce qui va se passer cette semaine si vous reprenez le boulot cela dit c'est aussi un secteur qui parle de voyage d'un ailleurs alors il est possible que vous voyagez simplement pour rentrer chez vous ou alors que vous ayez vous ayez choisi cette fin août pour partir en vacances c'est pas exclu que vous ayez travaillé tout l'été et que maintenant vous vous accordiez quelques vacances donc voilà mais je pense plutôt que c'est le travail et que vous allez en tirer pas mal de satisfaction Deuxième aspect une opposition entre vénus et jupiter et je vous rappelle que jupiter se trouve dans votre signe que c'est un amplificateur et que donc vénus étant face à vous vous allez très probablement vous posez trop de questions sur une relation là je parle au deuxième décan à la fin du deuxième décan avec mars qui est passé il y a certainement eu un problème dans votre couple ou un problème relationnel quelconque et ça peut vous revenir en mémoire là avec cette opposition vénus jupiter parce que mars n'a pas fini son travail qu'elle va probablement revenir Réactiver le conflit ou le problème qui s'est posé récemment donc essayer de ne pas exagérer de ne pas tout amplifié et bon restez un petit peu voyez comme vous l'êtes d'habitude c'est à dire très réaliste lundi et marti matin la lune étant en scorpion c'est peut-être une le bon moment d'aborder une conversation une explication ne restez pas avec des qu'est si vous vous posez des questions et que vous ne trouvez pas de réponse ne restez pas seul avec ces questions un vous pouvez en parler je sais que le capricorne n'aime pas trop se confier mais malgré tout c'est beaucoup plus facile quand on partage avec quelqu'un en qui on a confiance en tout cas et il ya certainement autour de vous des personnes en qui vous avez confiance au moins une Verseau et ascendant Verseau dans votre horoscope de cette semaine ça y est la Vierge a pris le pouvoir elle est au premier plan pour le premier des camps puisque le soleil vient d'entrer en vierge et il ne forme pas d'aspect sauf en fin de semaine un bon aspect avec uranus qui va bien vous arranger mais donc en début de semaine et jusqu'à vendredi à peu près le soleil ne forme pas d'aspect et il est clair donc secteur financier de votre thème qui est aussi un secteur comment dire de productivité vous voyez vous pouvez être amené on peut vous demander de d'accélérer un petit peu votre votre production ce que vous faites d'être un peu plus impliqué de 1 il ya il ya un petit peu des obligations qui sont liées à ce soleil en vierge et en même temps bon côté analytique aussi de la vierge c'est à dire que vous allez perdre parfois du temps à trop analyser des situations Deuxième aspect une opposition vénus jupiter qui ma foi moi je pense pas qu'elle aura beaucoup de poids dans votre thème disons que les deux planètes occupent des secteurs qui ne sont pas angulaires bon alors il ya le seul côté que vous pourriez sentir c'est le côté exagération lié à jupiter 1 qui est une planète qui amplifie qui représente en tout cas tout ce qui est amplifié alors peut-être que vous allez Alors vénus en cancer elle occupe votre secteur du travail donc c'est possible que vous ayez des sentiments un petit flash comme ça sur quelqu'un avec qui vous travaillez ou que ce soit quelque chose qui existe déjà et que vous allez le retrouver parce que vous allez reprendre le travail et que de nouveau ça va prendre de l'importance de bonne journée mercredi et jeudi avec la lune du sagittaire qui est vous le savez votre si vous suivez ces vidéos votre signe de projet d'espoir d'entraide donc là pour le coup si vous avez un problème financier ou autre 1 1 de jalousie si vous si vous sentez que quelqu'un est en rivalité avec vous parlez en à l'un de vos amis parce que il ou elle vous donnera de bonnes idées et vous permettra de prendre de la distance par rapport aux problèmes parce que souvent pendant les périodes vierges vous avez un petit peu trop le nez dans le guidon Poissons et ascendants poissons dans votre horoscope de cette semaine c'est l'entrée du soleil en vierge déjà entré samedi dernier mais bon on n'en avait pas parlé donc on avait parlé que de mercure 1 maintenant c'est le soleil qui s'oppose à vous mais bon ça veut pas dire que vous allez vous opposer aux autres simplement il est clair un fortement le secteur qui représente les autres qui représente votre conjoint si vous en avez un qui représente vos associés partenaires professionnels bon tout ce monde là étant ma foi pas du tout source de problème dans la mesure où le soleil ne forme aucune dissonance donc je veux dire il y aura plutôt des relations apaisées sympathique parfois une proposition pourrait vous être faite si vous cherchez du travail par exemple à mettez le turbo là parce que la période vierge est une période liée au travail et que bon on peut éventuellement vous faire une proposition si vous êtes de ceux qui cherchent un bien évidemment deuxième aspect et bien c'est un bon aspect aussi pour vous une opposition de vénus et jupiter les deux planètes et temps évidemment bon aspect avec les poissons donc que si vous êtes du deuxième des camps un petit peu né vers la fin du décan et bien cette vénus vous mettra vous fera briller un il n'y a pas d'autres mots rayonnés et ça va être très amplifié par par jupiter alors peut-être que vous êtes tombé amoureux ou que quelqu'un vous fait la cour et pas tout d'un coup vous allez vous poser des questions vous vous si vous nous ne vous y intéressiez pas précédemment mais là avec cette opposition peut-être vous allez prendre conscience que il pourrait se passer quelque chose donc alors n'allez pas non plus vous faire tout un roman dans votre tête laisser les choses évoluer comme elles doivent évoluer à leur rythme lundi et mardi matin la lune en scorpion vous fera du bien elle vous permettra de prendre du recul si vous avez à réfléchir à quelque chose par exemple ou alors peut-être que vous allez tout simplement quitter votre lieu de vacances et rentrer un mais vous ne serez pas mécontent de retrouver votre home sweet home vos habitudes et tout ça ça se passera bien je vous souhaite une très bonne semaine c'est une semaine de rentrée peut-être pour beaucoup alors courage d'ici la semaine prochaine si vous voulez plus d'horoscope comme d'habitude vous appelez le 32 10 vous allez sur rtl.fr ou sur le figaro tv magazine vous 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 Sous-titrage ST' 501